En 2006, l'ancien président mexicain déclarait la guerre aux gangs et aux cartels de la drogue. En six ans, les violences ont causé plus de 70 000 victimes, le plus souvent innocentes. Le nouveau président Enrique Nieto a promis en arrivant au pouvoir de dédommager les victimes et vient de faire voter une nouvelle loi pour honorer sa parole. Le président mexicain Enrique Pena Nieto a adopté une nouvelle loi ce mercredi autorisant des mesures de compensation pour les victimes de la brutale guerre des drogues qui a tué près de 70 000 personnes en six ans. Des militants pour la paix et des responsables du gouvernement se sont rassemblés lors d'une cérémonie officielle marquant l'introduction de cette nouvelle loi. La loi générale pour les victimes exige du gouvernement fédéral d'apporter une aide financière aux victimes de violences organisées grâce à un fonds de compensation. Les autorités devront aussi établir une base de données servant à tenir un compte exact des personnes qui ont été tuées ou sont portées disparues. Depuis que son fils a été torturé et tué par des membres du cartel en 2011, le poète militant mexicain Javier Sicilia est devenu une figure emblématique du mouvement contre la guerre des drogues. Il a remercié le président d'avoir respecté une promesse faite en 2012. Législateur, vous avez rempli votre devoir en tant que représentant d'un pays dont les victimes ont demandé la justice qu'elle mérite. « Président Enrique Pena Nieto, vous avez rétabli la justice qui a été trahie. La chose la plus sacrée qu'un humain possède est sa parole, que vous m'avez donnée lors des discussions de paix le 28 mai dernier. » Plus de 5 000 personnes sont portées disparues et près de 70 000 autres ont été tuées depuis que l'ancien président mexicain Felipe Calderón a lancé une offensive militaire contre les cartels de la drogue en décembre 2006. « Avec cette loi, l'État mexicain aspire à rendre l'espoir et la paix aux victimes et à leurs proches. La loi reconnaît le droit de recevoir de l'aide et de l'attention pour eux et leurs proches, au nom de l'État. Elle leur donne le droit d'être traitées humainement et respecte leur dignité. Elle reconnaît leur droit de connaître la vérité et le droit de recevoir justice. » La loi avait été présentée par le Congrès mexicain en avril dernier, mais l'ancien président Calderón l'avait repoussé, prétextant qu'elle manquait d'un support constitutionnel. Mais un grand mouvement d'opposition à la guerre des drogues a éloigné le pouvoir du parti d'action nationale de Calderón. Le nouveau président Enrique Nieto a déclaré en arrivant au pouvoir que son principal objectif serait de réduire la violence et les meurtres au Mexique. La nouvelle loi devrait permettre aux familles de victimes de recevoir près de 75 000 dollars de compensation.